Jusqu'à 8h, Lionel Bayer, pour parler notamment de cinéma, on rappelle que vous êtes cinéaste, que votre dernier film sera présenté à Cannes lundi prochain, c'est ça, lundi 18 mai, qui s'appelle La Vanité. C'est parfait pour Cannes. C'est parfait pour Cannes. Non, c'est parfait pour Cannes. C'est parfait pour Cannes, oui, oui, la vanité, c'est parfait pour Cannes. Ah oui, 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 alors on va développer ce que vous êtes en train de nous dire, Cannes, vanité, bien sûr qu'il y a certains qui commencent à faire l'association. Alors Cannes, c'est parti pour le 68e festival. Il a officiellement ouvert ses portes hier soir sur La Croisette. On sera dans quelques minutes en direct avec notre envoyé spécial Pierre-Étienne Joie. Cannes, c'est 15 jours de grand barnum à chaque coup, avec ses défilés de stars, de réalisateurs, d'annonceurs, de producteurs. Alors qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce festival est incontournable. Et on verra si ce mot est véritablement adéquat, incontournable. On se doit d'y être. Et nous en parlons donc avec vous, notamment Lionel Bayer. Vous disiez, la vanité, c'est un titre qui est parfait pour Cannes. C'est un festival vaniteux, vraiment. Oui, c'est le plus chez les vanités, mais ça fait partie du cinéma. Il y a une sorte de... Le cinéma comporte ça aussi. Ce n'est pas uniquement des films, ce n'est pas uniquement une forme artistique. C'est aussi de la médiatisation, du glamour, etc. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça en fait partie. Et c'est vrai que Cannes, c'est un endroit où, dans le fond, il faut de toute façon aller se montrer quand on a quelque chose à vendre ou quelque chose à dire. Et même si on n'aime pas trop ça, en fait, si on préférerait rester à un endroit pour faire ses films sur un plateau de cinéma, il y a un moment donné, il faut y aller. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très exposé. Je crois que c'est la manifestation culturelle la plus couverte médiatiquement au monde. Et avec ses débordements, avec ses choses en trop ou en plus. Mais c'est vrai que c'est aussi important pour faire des affaires, parce que les gens ont toujours l'impression qu'on va en fête à Cannes pour aller sur la croisette, pour aller faire la fête. Mais c'est aussi une occasion, en fait, c'est une occasion assez unique de rencontrer quasiment tous les vendeurs et tous les acheteurs de films du monde entier. Vous y allez combien de temps, vous, Lionel Bayard ? Moi, j'y vais le moins longtemps possible. Parce que c'est pas le festival que je préfère, parce que j'aime pas forcément ce truc de glamour et de présentation et de représentation, c'est pas vraiment mon truc. Donc moi, j'y vais le dimanche, je présente le film le lundi et je repars le mardi. Ah oui, c'est un voyage exprès, ça. Le plus court possible. Mais je crois qu'en plus, c'est plus agréable pour les journalistes et les critiques, parce qu'il y a l'occasion de voir quand même ce qui va faire le cinéma mondial sur l'année à venir, en tout cas sur les six prochains mois. C'est vrai que quand vous présentez un film, moi, personnellement, le moins longtemps que je peux y aller, le moins longtemps que j'y vais. Vous n'avez pas envie d'aller voir tous les autres films de manière un petit peu boulimique comme ça, toute la journée, du soir au matin, du matin au soir ? Mais peut-être ce que les gens ont, réalisement, c'est que c'est moins facile que dans d'autres festivals de films. Parce qu'il faut avoir, vous avez une accréditation, ensuite, il faut aller chercher des tickets, il faut pouvoir justifier sa place, se battre pour des places. C'est un moment de monde, donc c'est beaucoup plus difficile, par exemple, qu'à Locarno, à Berlin ou à Venise, où vous avez relativement facilement accès aux salles. Là, même quand vous êtes accrédité, c'est toujours un petit peu une bataille. Il faut se faire inviter, donc c'est toujours un peu compliqué. Ce n'est pas le meilleur endroit pour voir des films, disons. Et des fois, c'est vrai que comme les films sont très attendus, il y a une très grosse pression qui est mise sur des films. Et des fois, des films plus fragiles sont un petit peu endommagés par le fait, et peut-être plus souvent les films français, parce qu'on est en France, sont des fois endommagés par la pression qui est mise sur Cannes, et ce n'est pas les meilleures conditions de visionnement des films. D'accord, oui, et c'est important aussi de le voir bien et dans de bonnes conditions. Un film, le vôtre, s'appelle La Vanité, donc il sera présenté lundi prochain à Cannes. On va en faire le pitch très brièvement. C'est l'histoire d'une personne malade, très malade, qui a décidé d'en finir via l'assistance au suicide et entourée de ses proches, sauf que ses proches ne sont pas là pour différentes raisons. Et bon, la question, c'est est-ce que la mort finira vraiment par être au rendez-vous ? Je l'ai bien résumé en trois lignes. C'est très bien, vous êtes le premier, je vous écoutais, parce que comme le film n'est pas encore complètement terminé, vous êtes le premier à en parler. On peut lire des résumés, je vais dire la même chose. Voilà, vous allez dire la même chose, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une histoire qu'on peut imaginer, même si on n'a pas encore vu le film, assez intime, voire même intimiste. Est-ce que ça a sa place à Cannes, ça ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est ça qui est rigolo, c'est dans une section parallèle. L'acide, il faudra dire ce que c'est. C'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, c'est ça. Il y a trois sélections parallèles, en fait. Ce n'est pas la sélection officielle, vous avez la sélection officielle, puis il y a trois sélections parallèles, et l'acide est une de ces trois sélections. Et pas du tout. Moi, j'étais même un peu surpris. C'est pour ça que c'est un petit peu la course, parce que dans le fond, le film n'est pas terminé. Je n'ai jamais imaginé, en fait, dans le fond, qu'il serait sélectionné à quelque part à Cannes. D'ailleurs, le film n'était pas fait pour ça, et c'était même assez agréable de faire un film. Vous n'avez pas le choix qu'il soit sélectionné ou non ? Si, bien sûr, vous pouvez refuser. On peut refuser. Non, non, bien sûr, on peut refuser. Pour dire la vérité, on a un petit peu hésité, parce que le film n'étant pas terminé, en disant, est-ce que c'est sa bonne place, en fait, à l'acide à Cannes ? Et puis après, c'est vrai que l'acide et Cannes, ça aide tellement pour la diffusion du film et la présentation du film que c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de ne pas y aller. Mais c'est vrai que vous pouvez vous dire, par exemple, en sélection officielle, il y a des films très fragiles où vous vous dites d'y aller. Alors, vous refusez quasiment jamais parce que c'est économiquement tellement important d'y aller qu'il faut y aller, mais vous prenez un gros risque. Et c'est vrai que pour un film aussi intimiste, même si c'est une comédie et que ce n'est pas un film sombre, le film est plutôt assez... C'est plutôt une sorte de comédie noire, un peu sur l'assistance au suicide. On a un peu hésité, puis après on s'est dit, on verra bien, c'est une bonne façon de le tester. Mais c'est vrai qu'il y a des films qui supportent mieux que d'autres la présence à Cannes. Vous êtes mis en compétition et sur le même pied que des très grosses productions américaines, que Mad Max, que d'autres films, quand vous êtes en sélection officielle. Et ça peut des fois être préjudiciable à votre film. Comment s'opère le choix d'être en sélection officielle ou deuxième sélection ou sélection acide ? Qui fait le choix et comment ? Alors, vous ne choisissez pas. Vous envoyez votre film et ensuite vous regardez qui c'est qui vous prend. Évidemment que le nec plus ultra, c'est la sélection officielle. C'est la plus importante, la compétition et la caméra d'or. Là, c'est vraiment l'endroit qui est le plus exposé. Les critères sont vraiment objectifs, Lionel Bayer ? Non, jamais. Non, non, une sélection de films, quand vous avez participé une fois à une comité de sélection et une fois à un jury, vous comprenez en fait que tout ça n'a pas grand chose à voir ou n'a pas seulement à voir avec la qualité des films, mais aussi juste avec quelles personnes vont monter les marches, quelle montée des marchands on va pouvoir faire avec quel film, de quel pays vous provenez, qu'est-ce que votre film raconte en fonction du reste de la sélection. Donc, vous devenez très humble et vous savez très bien que quand vous faites un film, la clé des sélections et des sélectionneurs vous échappe complètement. Parce qu'il y a plein de critères que vous ne connaissez pas, qui sont des critères aussi juste. Je sais que certains films ne sont pas à Cannes parce que dans le fond, la montée des marches ressemblait à d'autres, c'est-à-dire la distribution du film ressemblait à d'autres films. Et en se disant, bon ben voilà, typiquement celui-ci, on a déjà ses acteurs pour d'autres choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce film pour cette montée des marches-là ? Donc, il y a plein de critères qui opèrent, duquel vous n'avez absolument pas, vous n'avez pas les clés en main pour savoir pourquoi votre film est sélectionné ou pas. C'est un peu navrant ce que vous nous racontez là. Au fond, un film suisse, donc forcément à plus petit budget, n'aurait aucune chance ou que peu de chances d'être sélectionné sur des critères définis, objectifs. Ah non, pas du tout, parce que je me souviens que le film de Basile Dacuña, par exemple, qui était un film portugais-suisse, avait été sélectionné à la quinzaine il y a quelques années. Et c'était un tout petit film avec des amateurs. Dans un quartier de Lisbonne, il avait été sélectionné à la quinzaine. Donc, pas du tout. En officiel, c'est vrai que c'était toujours plus compliqué parce qu'il y a une très grosse pression de la part des distributeurs. Mais les Suisses ont complètement leur chance, ils ont des bons distributeurs. Ça, c'est absolument pas... Par contre, il faut être très, je crois, quand on regarde la sélection, on se rend compte que la sélection, elle comporte des passages obligés. Nani Moretti, des gens qui viennent chaque année, qui sont des grands réalisateurs, qui attendent Cannes, qui font les films en sachant qu'ils vont être sélectionnés à Cannes. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des films qui viennent se glisser entre deux, qui sont des découvertes. Et cette année, Cannes présente plutôt des œuvres de jeunes réalisatrices ou réalisateurs. Donc, vous serez et vous êtes sélectionné dans cette section, ACID, que personnellement, je ne connaissais pas, Association du Cinéma Indépendant pour sa diffusion. Vous venez de nous expliquer comment s'opéraient les choix. Alors, on va tout de suite appeler et rejoindre notre correspondant, ou notre envoyé spécial plutôt, à Cannes, Pierre-Étienne Joie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Première montée des marches, c'était hier soir. C'est donc le 68e Festival de Cannes, avec un hommage aux actrices, notamment très présentes cette année. C'est d'ailleurs Catherine Deneuve, figure marquante du film d'inauguration hier, qui a foulé le tapis rouge. Autre figure féminine, pas des moindres, Julianne Moore, elle a officiellement ouvert les festivités. Et vous, vous avez vu tout ça, Pierre-Étienne Joie, à quoi va ressembler Cannes, au fond, cette année ? Eh bien, voilà, justement, le mieux, c'est peut-être de parler des mots, des phrases. Celle-ci d'abord, la femme, l'actrice. L'actrice est le symbole de l'amour, sur lequel tout entier repose le cinéma. Voilà ce qu'a déclaré, c'était hier soir, le maître de cérémonie, Lambert Wilson. Un homme, pour un hommage aux femmes, c'est d'ailleurs la deuxième fois consécutive que le comédien Dandy se livre à l'exercice, et de renchérir avec ses termes. Je cite, je résume, « À l'heure où certains voudraient cacher la femme, la baïonner, la tenir dans l'ombre, la rendre captive, la violer, la mutiner, la vendre comme une marchandise, le cinéma, lui, la met en lumière, la révèle, la révèle. » Et donc, Naomi Watts, Emmanuel Deveau, Emmanuel Béart, pour ne citer que celles-ci, ont foulé les marches tapissées de rouge. Une rencontre davantage qu'un symbole, une image parfois sexiste du festival. On essaye, pourquoi pas, ici, de réparer des injustices. Des femmes dans le jury de la compétition internationale, à l'instar de Sophie Marceau, ou Rossi Despalmas, ou encore Sienna Miller, voire Roquier, Trois-Arrés, pour entourer cette présidence bicéphale des frères Cohen. Oui, ce sont les frères Cohen, effectivement, les présidents cette année. Donc, c'est un film d'une femme, justement. Emmanuel Berco qui a fait l'ouverture, Pierre-Étienne ? Oui, exactement. Pour le symbole de cette forte participation féminine, mais beaucoup plus que ce symbole-là. Une ouverture, coup de poing, l'histoire d'une juge en proie avec un jeune délinquant, ou le contraire, c'est selon un film choc tiré au corps, rythmé, ciblé. C'est assez rare, d'ailleurs, pour une ouverture. On aurait aimé, d'ailleurs, qu'il fût en concours, pourquoi pas. Un mot sur le premier film, d'ailleurs, présenté en compétition à ce propos, hier soir, on l'a vu, il sera présenté ce soir. C'est le Conte des Contes, Tales of Tales, en anglais, dans le titre et dans la version originale, pourtant, d'un italien, celui de Matteo Garone, primé ici à Cannes plusieurs fois. Une fresque baroque, historique, insolite. Assez impressionnant, hein ? Il faut l'avouer. Et côté suisse, puisqu'on y est ? Ben voilà, justement, on en parle déjà ce matin. Des coproductions, surtout dans les catégories principales, avec Marthe Keller, chez Barbette Schröder, des participations de production dans d'autres sections. On citera Frédéric Mermou, aussi qu'on a entendu hier dans le 12-30 et dans le cours, le cours à Dami à Cannes et aussi dans une section indépendante. Et puis, Lionel Bayer, qu'on entend ici, qui est invité, qui présente, bien sûr, la vanité. On vient d'en parler, avec pas moins que Carmen Mora et Patrick Lab dans les rôles principaux. Et donc, tout ça, c'est à découvrir à Cannes dans quelques jours. Merci beaucoup, Pierre-Étienne Joie. Votre film, donc, ce sera lundi prochain. Lionel Bayer est notre invité jusqu'à 8h. Cannes, on peut suivre tout ça sur notre site rts.ch, c'est sur la page spéciale et le Palmarèche, c'est dimanche 24 mai. Carmen Mora, c'est pas mal, dites donc, Patrick Lapossi, bien sûr, on l'a vu dans les grandes ondes qui jouaient magnifiquement bien. Carmen Mora, comment est-ce qu'on fait pour avoir Carmen Mora, Lionel Bayer ? On va à Madrid, la rencontrer, pour la convaincre et on est aidé par une machine Nespresso parce que, dans le fond, je crois qu'elle était relativement... Elle n'était pas sûre de faire le film pour des questions d'agenda. Et puis, je voyais bien quand j'étais à Madrid pour lui expliquer un peu le projet, qu'elle était un peu dubitative surtout parce qu'elle tournait et qu'elle allait tourner après et qu'elle était assez fatiguée. Et puis, je me dépêterais en essayant de lui expliquer que ce serait vraiment une bonne idée, que c'était important pour moi qu'elle vienne, que j'attendais vraiment de pouvoir travailler avec elle. Et puis, elle voyait bien que je me décomposais et puis elle m'a dit peut-être que vous voulez que je vous sers un petit café. Puis, en voyant sa machine, je lui disais, vous savez, en fait, Nespresso, c'était inventé à Lausanne, le système a été inventé à Lausanne. Et là, j'ai vu ses yeux s'illuminer de plaisir de dire, comment ça, à Lausanne ? J'ai dit, oui, Nespresso, c'est un truc suisse, machin, les capsules, tout ça. Et comme c'est une très grande fan de Nespresso, elle achète des machines un peu partout. On se croirait dans une pub, pardonnez-moi. Je suis désolé de le dire. C'est un peu la pub. J'espère d'ailleurs ressortir de l'argent de Nestlé à suite de ça. Mais du coup, je l'ai vu s'illuminer. Elle a dit, l'idée de tourner à Lausanne, l'endroit où les capsules auraient été inventées, arriveraient à décrocher que Georges Clonet, qui sait, avec ce genre d'argument. Je crois qu'il est moins impressionné. Non, c'était une chance parce que c'est vraiment une actrice formidable qui a d'ailleurs été primaire à Cannes pour Volver puisqu'il y avait eu un prix d'interprétation collective. C'est une très grande actrice et c'était formidable de la mettre en face de Patrick Lapp, qui est effectivement un très très grand acteur suisse. Et qui est une révélation dans Les Grandes Andes. Au fond, c'était quasiment sa première fois, si ce n'est la première. Et là, le film était écrit pour lui parce que quand on a tourné Les Grandes Andes, qui te donne plus de place, je pense que c'est quelqu'un qui a une palette de jeux beaucoup plus large que ce qu'on en voyait dans Les Grandes Andes. Et là, il a fait un truc complètement formidable. Il joue quelqu'un qui est malade, il a perdu du poids, il est méconnaissable, il est vraiment étonnant dans le film. Et je me réjouis vraiment que les gens découvrent le film parce que je crois que ça rend honneur à son talent et à sa capacité de transformation. Parce que des fois, on a l'habitude de prendre les gens en Suisse pour ce qu'ils sont. On prend Patrick Lapp pour lui faire faire un petit peu du Patrick Lapp habituellement. quand on le voit au théâtre ou dans d'autres films ou des téléfilms. Et là, je suis très heureux qu'il ait la possibilité dans ce film-là de montrer à quel point son talent déborde largement ce qu'il fait habituellement et qu'il est capable d'inventer, de faire des choses vraiment très très différentes. Bel hommage rendu à Patrick Lapp. Dans Les Grandes Andes, il jouait le rôle d'un technicien de la radio Suisse romande qui partait au Portugal avec une journaliste pendant la révolution des OEIS. C'était ça. C'est un film aussi assez drôle, pas que politique, mais aussi assez drôle. C'est vrai que la vanité est un film plus intimiste et qui a une forme d'humour qui a une forme d'humour un peu plus sombre. Quand vous allez à Cannes avec un film comme ça, vous espérez quoi ? Le vendre d'abord, ça vous l'avez dit, premièrement, il ne faut pas s'en cacher, c'est aussi fait pour ça. Rencontrer d'autres gens. Enfin, quel est le destin via Cannes d'un film comme le vôtre ? Qu'en espérez-vous ? C'est ça la question. Très pragmatiquement, le film sort en France au début du mois de septembre et en Suisse à la fin du mois de septembre. C'est d'abord de rencontrer les exploitants. Aussi bête que ça, c'est qu'à Cannes, il y a aussi des gens qui s'occupent des salles de cinéma dans toute la France. Une partie des Suisses viennent aussi également. C'est une bonne occasion de leur montrer le film, de les rencontrer, de boire un verre avec eux, de préparer la sortie du film, de rencontrer les journalistes, d'entendre les premières réactions de la presse et des critiques pour pouvoir préparer un discours à la sortie du film. Après, c'est important d'entendre la première fois ce que les gens disent pour savoir comment est-ce qu'il va être reçu et donc essayer de calibrer un peu la sortie. Donc, très pragmatiquement, c'est du travail en fait. Et puis, je prépare deux autres films donc c'est aussi la possibilité de rencontrer des coproducteurs et des producteurs pour les films suivants. Donc, c'est important pour ça. Mais c'est vraiment, vous faites vraiment du commerce. Oui, c'est aussi des relations publiques et du commerce. Vous avez dit Cannes, on y va parce que c'est un contour là, mais cela dit, beaucoup et d'aucuns commencent à dire que la Mostra de Venise ou le Festival de Berlin deviennent plus importants sur le plan culturel, sur le plan des films qu'on peut y voir et y vendre aussi. Vous serez présents à ces manifestations-là ? Vous y allez ? Alors, Venise, de moins en moins parce que, dans le fond, il est un peu coincé entre deux festivals qui est le Festival de Toronto qui suit et puis le Festival de Locarno qui a pris beaucoup d'importance ces derniers temps parce qu'il a aussi un marché du film qui a grandi. Donc, en général, on choisit un peu parce que les trois festivals se suivent. Berlin est un festival très important. Vous y allez quand vous avez quelque chose à vendre. Là, typiquement, moi, je n'y suis pas allé parce que si j'étais distributeur ou si j'étais exploitant de salles, j'y serais allé. J'irais évidemment parce qu'il y a d'autres films qui sont présentés. Quand vous êtes réalisateur-producteur, vous allez à un endroit où vous savez que vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, entre guillemets. Donc, Locarno, oui, parce que c'est un marché important pour la Suisse et pour beaucoup de films qui sont des films du Sud qui vont être distribués en Suisse. Et puis, c'est aussi un endroit peut-être plus innovant pour les découvertes. En fait, souvent, Locarno est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont ensuite être des gens qui seront sélectionnés à Cannes ou dans d'autres festivals. C'est un festival qui permet à beaucoup de cinéaste émergent d'apparaître et qui est une très grande pour le coup qualité artistique. Oui, alors, Locarno, vous me tendez la perche, Lionel Bayer, parce que justement, Locarno programme pour cette année un coup de projecteur dédié aux films israéliens. Ce sera cet été au mois d'août. Et on a cette pétition signée par 200 professionnels du cinéma, dont le britannique Ken Loach, c'est pas n'importe qui, dont le suisse Nicolas Vadimov, aussi pétition qui demande au festival de Locarno d'abandonner ce coup de projecteur. En gros, boycotter, c'est ça le message, boycotter les films israéliens, cette carte blanche de la manifestation tessinoise parce que, bon, ils invoquent évidemment la politique israélienne contre les palestiniens, la guerre à Gaza, etc. Vous, vous avez signé, c'était dans le matin dimanche il y a quelques semaines, une chronique qui parle de ça. Boycottons le cinéma suisse, évidemment, c'est à prendre au 3 ou 4ème degré. Vous dites si on doit boycotter les cinéastes israéliens à cause de la politique de l'État d'Israël, alors autant boycotter le cinéma suisse. Expliquez-nous. Je me suis retrouvé quelques fois dans des pays musulmans où la majorité de la population est musulmane, par exemple, après la votation sur les minarets et je me suis dit je suis bien heureux en fait et du coup, il y avait discussion souvent avec le public de qu'est-ce qui a fait que les Suisses ont voté contre la construction de minarets, est-ce que c'est des lois islamophobes, etc. Et j'étais bien heureux dans le fond que je ne sois pas comparé à la politique de mon pays parce qu'au vu de l'extérieur, effectivement, c'est une décision de la Suisse et puisque si on a une démocratie, évidemment, étant Suisse, je dois bien reconnaître que mon pays a voté cette chose-là et je ne peux pas m'en dédire d'une certaine façon et donc du coup, j'étais bien content que dans le fond ne m'assimile pas la politique de la Suisse et je trouve assez violent et assez injuste de la part d'autres collègues d'imaginer que dans le fond les réalisateurs israéliens seraient les porte-parole du gouvernement et même s'ils reçoivent de l'argent du gouvernement C'est ce que j'allais vous dire, ils reçoivent quand même des subventions de la part du gouvernement Je reçois de l'argent de la Suisse et je ne suis pas du tout d'accord Je prends le mot colonisation qui est évidemment très connoté que je ne mets pas dans ma bouche mais que je dis aujourd'hui parce que certains utilisent ce terme-là vis-à-vis des Palestiniens La Suisse ne fait pas la même chose ça on peut le dire de manière objective Je pense qu'on pourrait aussi complètement boycotter le cinéma américain qui a produit des campagnes à travers le monde qui étaient des campagnes assez dures des guerres injustes pour le pétrole, etc. Alors évidemment le cinéma américain n'est pas payé souvent par le contribuable puisque c'est un cinéma privé le cinéma hollywoodien est un cinéma de commerce ce n'est pas un cinéma d'Etat malgré tout Il ne faut pas punir les artistes c'est ça votre message ? Non, surtout qu'en fait en Israël souvent même les opposants les plus durs au régime et aux décisions politiques du gouvernement israélien sont les réalisateurs Amos Gitaille par exemple Oui, c'est des gens qui justement sont extrêmement critiques et donc cette voix de l'intérieur pour moi elle est importante qu'on l'entende parce que justement elle est beaucoup plus précise et des fois moins dogmatique que celle qu'on peut entendre de l'extérieur C'est dogmatique là cette pétition signée par deux sans profil du cinéma je veux dire Ken Loach, Nicolas Mavadimov et tant d'autres font preuve d'une forme de réflexe un peu pavlovien voire dogmatique contre Israël ou pas ? Oui, surtout je trouve ça un peu amusant enfin Ken Loach c'est quand même un homme qui a reçu beaucoup de l'argent du gouvernement pour faire des films du gouvernement de M. Cameron donc il a reçu de l'argent pour faire des films qui critiquaient justement le gouvernement là Donc lui, l'ultra-gauchiste Ken Loach reçoit de l'argent des conservateurs Mais oui, c'est qu'à un moment donné il faut être un petit peu je crois que le cinéma il ne se place pas à cet endroit et de toute façon je déteste l'idée du boycott c'est-à-dire ça me fait toujours très très peur c'était du boycott c'est-à-dire on interdirait en fait dans le fond la diffusion de quelque chose je veux pouvoir être juge en fait de ce que je vois je veux pouvoir et d'autant plus un festival je crois que le festival de Locarno et Carlos Chatrian est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion et ça va être l'occasion justement moi j'encouragerais tous ces réalisateurs à venir à Locarno à aller voir les films et critiquer attaquer les réalisateurs comprendre comment les films ont été financés pour vous c'est pas une honte de recevoir de l'argent d'Israël s'il se trouve que vous êtes contre la politique israélienne juste un festival c'est un endroit on se rencontre on discute interdire la discussion et la rencontre pour moi c'est contre-productif Vous vous sentez seul dans cet argumentaire-là ou vous en avez discuté avec certains collègues peut-être même ici en Suisse romande qui pensent la même chose que vous ? Non, non, non je n'en ai pas discuté avec certains collègues je serais tout à fait prêt à le faire mais non en même temps c'est pas dramatique je dis juste effectivement j'ai plusieurs fois refusé les appels au boycott alors d'un seul coup vous avez l'impression dès que vous refusez de boycotter que vous devenez un horrible sioniste et pro-israélien je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça C'est un peu plus subtil Oui je crois et surtout que ce qui est bien c'est qu'on puisse en parler on le fait ce matin donc c'est parfait Oui c'est parfait absolument On parle cinéma on va parler du cinéma suisse notamment après le 9 février 2014 on sait que la Suisse a été sortie du programme média de subvention après cette votation où est-ce qu'on en est maintenant on va parler aussi d'une certaine votation du 14 juin prochain sur la loi Radio-TV parce qu'on sait que la SSR qui est directement concernée finance beaucoup beaucoup le cinéma suisse et notamment des films comme le vôtre Lionel Bayer on pourra aussi parler pourquoi pas de l'après Charlie vous avez peut-être suivi la polémique entre Emmanuel Todd et Philippe Val ils étaient les deux nos invités sur cette antenne ils publient des bouquins qui se renvoient à la balle vous avez aussi signé une chronique sur Charlie qui s'appelait Charlie de la Tria il y a quelques semaines des chroniques sur tout Oui oui mais c'est intéressant de vous entendre parce que finalement vous jouez un peu le rôle d'un intellectuel aussi Lionel Bayer on va prendre des nouvelles du temps je joue seulement ensuite de l'actualité et on vous retrouve dans quelques minutes Stéphanie Collère un peu un peu de soleil encore belle journée ça va ça va changer demain absolument mais aujourd'hui le temps sera encore assez ensoleillé malgré des passages nuageux qui seront en augmentation cet après-midi les premières averses auront lieu en soirée elles pourront être orageuses et se poursuivront pendant la nuit mais la dégradation sera plus tardive en Valais il faut entre 13 et 18 degrés actuellement maximum 22 à 27 sur le plateau 25 sur le plateau pardon 27 en Valais vent modéré à fort d'ouest en montagne et des rafales bien sûr en cas d'orage et puis la limite plus neige passera de 2400 à 1400 mètres en cours de nuit et demain il va se passer quoi donc ? donc demain le ciel sera couvert avec de fréquentes précipitations la neige va encore descendre jusqu'à vers 1300 mètres parfois un petit peu plus bas en cas de forte averse maximum 8 à 13 degrés et puis vent et pour la suite pour le week-end notamment ? ça s'améliore déjà samedi il faudra encore compter avec une nébulosité parfois assez importante mais le torrent sera déjà assez ensoleillé et déjà sec et puis il fera un maximum de 18 eaux nord des Alpes et déjà 21 en Valais Merci Stéphanie Collère on vous retrouve dans une heure L'heure avec Retraite Populaire partenaire de vos projets de vie retraitepopulaire.ch Tiens tiens il est déjà 7h32 sur la première Les principaux titres de l'actualité avec vous Valérie Droux Une vitesse beaucoup trop élevée à l'origine du déraillement du train Washington-New York mardi soir il roulait à 170 kmh sur un tronçon limité à 80 l'accident a fait 7 morts et plus de 200 blessés la Suisse est prête à collaborer avec l'Union Européenne pour l'accueil des migrants qui traversent la Méditerranée Déclaration hier de la présidente de la Confédération Simonetta Somaruga elle doit encore réfléchir à la forme que prendra cette collaboration Hier la Commission Européenne a proposé d'accueillir 20 000 migrants répartis dans les pays membres ces deux prochaines années La Grande-Bretagne a déjà dit qu'elle s'opposait à cette politique d'accueil La confusion au Burundi Une partie de l'armée a annoncé hier la destitution du président Nkoun Ziza alors en déplacement à l'étranger La présidence a affirmé ensuite de son côté que cette tentative de coup d'état avait été déjouée et ce matin selon des témoins de violents combats opposent militaires loyalistes et putschistes autour de la télévision et de la radio nationale Depuis plusieurs semaines la population manifeste contre l'éventualité d'un troisième mandat du président qui est au pouvoir depuis 10 ans La place d'accueil du chalet Tagobey au-dessus de Lausanne pour les Yenich est disponible dès aujourd'hui Le groupe de gens du voyage suisse quittera donc le terrain qu'ils occupent illégalement à Iverdon comme promis mais ils critiquent le site mis à disposition Il est trop petit liste-il et situé trop près de la route Lausanne-Bernes où transitent 25 000 véhicules par jour La Juventus est en finale de la Ligue des Champions Elle s'est qualifiée grâce à son match nul 1 à 1 hier soir contre le Real tenant du titre La finale Juve-Barça ce sera le 6 juin à Berlin Roger Federer s'est qualifié lui hier pour les huitièmes de finale du tournoi de Rome 7-6-6-4 contre l'Uruguayen Pablo Cuevas prochain adversaire le sud-africain Kevin Anderson Enfin en cyclisme le maillot rose de leader est désormais sur les épaules de l'Espagnol Alberto Contador après la cinquième étape d'hier Ah oui il est assez connu Alberto Contador Oui en certains Lui on le connait bien Merci Valérie Dro Infotrafic RTS Sur l'axe du Gothard un bouchon s'étend sur 4 km entre Vasson et le portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin il faut compter environ 40 minutes avant de pouvoir s'engager dans cet ouvrage A la base aérienne d'Air Glacier à Sion des équipages spécialisés sont en veille 24h sur 24 pour porter secours aux accidentés de la montagne En plein boom des vacances hivernales une équipe de temps présent a filmé le quotidien de ses professionnels A voir ce soir sur RTS1 7h34 sur la première Lionel Bayer est donc notre grand invité jusqu'à 8h Lionel Bayer qui a mis un très très beau t-shirt signé Polska qui veut dire Pologne évidemment vous avez des racines polonaises vous en avez parlé dans certains de vos films Lionel Bayer on entendait les titres de la presse avec les titres de la presse les titres de l'actualité pardon avec Valérie Droux il était question notamment des Yenichs suisses notamment de ces migrants méditerranéens je pense que la question vous interpelle vous qu'avez aussi des origines étrangères comment considérer cette Europe qui n'arrive pas à résoudre ce problème cette tragédie des migrants il y a encore eu des décisions prises par la commission avant-hier on veut faire des quotas etc. on patine un peu comment vous voyez les choses est-ce que comme cinéaste intellectuel je le disais c'est une thématique qui pourrait vous intéresser c'est un défi incroyable pour l'Europe en fait dans le fond parce que ça met le doigt sur la raison pour laquelle est-ce que les pays européens ont décidé de se mettre ensemble c'est très concret c'est-à-dire d'un seul coup l'inutilité ou l'utilité d'être ensemble apparaît de façon frontale parce que c'est un défi mondial en fait dans le fond il y a les mêmes genres de problèmes en fait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis à plein d'endroits en fait dans le fond où il y a une vraie différence importante sur très peu de kilomètres entre des niveaux de vie et des façons de vivre entre ce qu'on appelle l'Occident et le Sud ou l'Orient et donc du coup c'est assez interrogant parce que de voir les réactions des uns et des autres exacerbe en fait des vraies questions du savoir pourquoi est-ce que ces gens ont envie d'être ensemble la réaction de Theresa May la ministre britannique qui disait il faut les renvoyer qui est une décision assez brutale qui ressemble d'ailleurs à ce que fait le monde anglo-saxon en Australie par exemple est très choquante pour beaucoup de politiciens et de politiciennes européens continentales qui pour eux cette vision-là est absolument impossible donc c'est amusant de voir à quel point enfin amusant c'est dramatique de voir à quel point d'une certaine façon ça exacerbe des différences politiques et ça pose la question du dénominateur minimum qui fait que ces pays ont à rester ensemble ou pas donc c'est un défi je trouve même plus important en fait dans le fond que la crise financière parce qu'il se place à un autre endroit qui est un endroit et à la fois social et à la fois culturel qu'est-ce qu'on fait en fait des populations étrangères comment est-ce qu'on les accueille on les accueille pas en Europe comme cinéaste le sujet il a été traité et retraité par tout le monde que dire de façon différente pour le moment j'en serais bien incapable j'ai l'impression que la chose me dépasse largement je saurais pas comment le traiter personnellement et je crois qu'effectivement vous avez raison de dire que ça nous concerne tous parce que de loin ou de proche on est tous immigrés que vous soyez valaisan que vous soyez venu dans le canton de Vaud il y a de cela 100 ans c'était le même déplacement en fait que de venir d'Afrique du Nord en Italie aujourd'hui peut-être un peu moins risqué au niveau physique oui parce qu'ils risquent clairement leur vie évidemment par contre sur le choc culturel que ça produisait c'était énorme donc on est tous cette idée de se dire qu'on serait d'un seul endroit et que cette terre nous appartiendrait c'est une idée très nouvelle qui est très récente en fait dans le fond au XXe siècle l'idée que vous venez d'un endroit et que cet endroit vous appartient et que dans le fond les gens qui viennent de l'extérieur ne peuvent être vus que comme des envahisseurs on a tous toujours bougé donc ça pose une vraie question sur dans le fond comment est-ce qu'on va s'acclimater de cette chose qui est une normalité de la migration alors que les états-nations ont tendance un petit peu à disparaître ou alors malheureusement à cause des nationalismes mais à réapparaître de façon très très massive donc c'est une vraie question moi comme cinéaste je ne saurais pas quoi en faire maintenant en tout cas je l'ai dit vous avez des origines polonaises vous en avez parlé notamment comme comme des voleurs à l'Est c'était un film qui était sorti il y a quoi une dizaine d'années bientôt bientôt dix ans neuf ans neuf ans la Pologne qui est pas très très loin de la Russie voire pas très très loin de l'Ukraine non plus comment vous vous vivez comment vous habitez cette question ukrainienne tiraillée entre l'Est et l'Ouest comment vous voyez la personne de Poutine ça fait beaucoup de questions je suis désolé mais je sais on a le temps je sais que ce sont des questions qui vous préoccupent beaucoup et d'ailleurs il s'agissait déjà un peu de ça dans votre film à l'époque est-ce que l'Europe fait tout juste là ? je crois que je pense que l'Europe ne fait pas tout juste et la Suisse a une part de responsabilité je trouve dans l'absence totale de clairvoyance qu'il y a enfin clairvoyance la mollesse qu'il peut y avoir par rapport à la politique de M. Poutine je trouve que toute l'Europe agit un peu avec une politique municoise où on fait comme si on ne voyait pas ce qui se passait en Russie comme si dans le fond la prise de la Crimée par exemple moi j'étais incroyablement choqué de voir à quel point la chose a été avalidée en disant il y a eu une votation qui n'était absolument pas réglementaire qui ne correspondait rien aux critères de l'OCDE on a laissé en fait dans le fond ce territoire être annexé en disant dans le fond puisque les gens le veulent c'est comme ça mais enfin les gens le veulent qui a décidé que les gens voulaient on leur a fait voter est-ce que vous voulez faire partie de la Russie ou pas partie de la Russie mais avec des gros problèmes enfin je veux dire les dés étaient complètement pipés et j'ai l'impression que la discussion qu'il y a autour de l'Ukraine qui nous nous semble très très lointaine mais je rappelle que l'Ukraine c'est l'Europe enfin c'est les frontières de l'Europe effectivement les Polonais pour eux c'est plus sensible parce qu'ils voient très très bien d'abord c'est un territoire qui leur appartenait pendant un moment donné et puis ils ont une frontière commune très très forte déjà avec la Russie au nord et puis avec l'Ukraine Kaliningrad au nord donc du coup j'ai l'impression que d'ici de nous on est très consigné mais dans le fond on ne veut pas faire de vagues parce qu'on commerce beaucoup avec les Russes particulièrement les Suisses et que dans le fond on s'est peu évidemment on est neutre on s'est peu impliqué dans la discussion politique mais les Européens plus ils vont à l'Ouest moins ils comprennent la situation en Russie On avait la présidence de l'OSC aussi l'année passée ce qui sous-entendait qu'on ne s'implique pas trop justement il y avait ça Alors la Suisse encore une fois c'est un pays neutre je peux le comprendre les autres pays européens je suis toujours étonné de voir à quel point on est relativement mou en fait dans le fond les Allemands sont plus sensibles parce qu'ils sont plus proches Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Envoyer des missiles ? Envoyer des chars ? Taper du poing sur la table ? Oui taper du poing sur la table de dire à un moment donné effectivement on est solidaires il faut juste faire attention il y a un vrai déplacement de frontières à l'est de l'Europe et ce n'est pas anodin la dernière fois que c'est produit ça a produit un certain nombre de catastrophes sans faire de comparaison il faut juste être vigilant et pas dans le fond faire comme si tout allait bien tout ne va pas bien en fait sur la frontière de l'est de l'Europe et ça nous concerne puisque les accords de Schengen font que les frontières sont beaucoup plus poroses qu'avant et que la distance qui nous sépare de la Russie est plus du tout la même qu'il y a 100 ans Alors Lionel Bayer on va rester sur le terrain européen mais via la Suisse j'en parlais tout à l'heure il est question du cinéma à Suisse après le 9 février 2014 et de ce fameux accord média dont on n'avait pas beaucoup parlé on en avait certes parlé quelques jours après on avait même eu un ou deux représentants du cinéma suisse sur cette question donc après le 9 février 2014 la Suisse est sortie de cet accord média qui propose des aides à la distribution et puis après quelques temps après dans l'urgence le Conseil fédéral avait sauf erreur débloqué une somme de 5 millions de francs pour l'aide au cinéma tout en expliquant tout faire tout entreprendre pour réintégrer au plus vite ce programme média nous sommes donc le 14 mai 2015 où en est-on là de ce programme Lionel Bayer parce qu'on n'en a plus beaucoup parlé c'est un peu sorti des radars Oui j'aurais de la peine à vous le dire parce que ça bouge beaucoup on nous dit qu'on va re-rentrer puis pas tout de suite puis qu'il faut attendre et que les mesures vont continuer et que là dans le fond les négociations sont bloquées à la libre circulation mais pas seulement pour médias mais pour la totalité du paquet de négociations c'est problématique les mesures compensatoires dont vous parlez elles ont été mises en place donc effectivement si vous voulez les cinéastes et les producteurs suisses ne perdent pas d'argent par rapport à ce qu'ils recevaient de médias puisqu'ils reçoivent la même somme d'argent de la Confédération mais par contre on a beaucoup moins accès au réseau évidemment Pour vous clairement vous êtes pénalisé de quelle manière par rapport à ça ? Pour les ventes typiquement pour les ventes c'est-à-dire ou pour la production du film prochain c'est-à-dire de devoir dire à nos collègues voilà on ne peut pas participer au programme médias parce qu'on n'est pas directement dedans c'est un vrai problème Pour la vanité pour votre film de 2015 ? C'était un petit peu avant c'était une coproduction avec la France donc c'était un petit peu différent parce qu'il y a un accord et un mini-traité entre la France et la Suisse pour les coproductions c'est un petit peu différent mais c'est problématique pour les ventes et pour la sortie effectivement pour les ventes dans d'autres territoires c'est-à-dire qu'à l'époque par exemple d'un film comme des voleurs dont vous parliez avant vous pouviez faire un paquet de pays dans lesquels vous distribuez le film et vous touchiez de l'argent de l'Europe c'est-à-dire vous faisiez 5-6 pays un vendeur vendait le film pour 5-6 pays européens même des tout petits territoires mais ça vous permet d'être soutenu par l'Union Européenne et donc du coup de sortir dans plus de pays ce qui n'est pas le cas maintenant pour des films suisses donc il y a économiquement évidemment un manque à gagner mais plus important que ça il y a un problème de réseau c'est-à-dire qu'on est exclu d'un réseau qui est un réseau de collaboration entre pays européens et davantage pour les coproductions qui fait que pendant un certain temps on est un petit peu mis sur le banc et plus ce temps dure plus ça posera des problèmes en fait dans le futur puisque c'est toujours la même chose c'est pas immédiatement que vous avez un problème les films y mettent 3, 4, 5 ans à se monter donc c'est dans 3, 4, 5 ans qu'on aura un problème en fait dans le fond de visibilité et de devoir reconstruire des réseaux qui ont été cassés en fait et si on n'a pas réintégré ce programme média d'ici 3, 4, 5 ans là le cinéma suivant va vraiment tirer la langue d'exportation voire même de sa création pure et simple parce qu'on ne pourra pas avoir de coproduction moins facilement là il faut absolument qu'on réintègre un programme d'ici 3, 4 ans vous parlez de Cannes il y a évidemment les films suisses mais il y a tous les films qui sont coproduits par des Suisses je pense au très beau film de Miguel Gomez qui est coproduit par Box Productions ici en Suisse romande c'est un grand cinéaste portugais Miguel Gomez il est à la quinzaine enfin qu'un film qui dure 7 heures découpé en 3 chapitres c'est un homme qui avait fait le film qui s'appelait tabou il y a quelques années c'est un film qui est coproduit par la Suisse alors qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas uniquement dire que la Suisse est allée mettre de l'argent dans un film portugais et qu'elle n'en tire aucun bénéfice elle a fait travail des techniciennes et des techniciens suisses donc ça a donné du travail à des gens concrètement qui font le film à une société de production à des gens du son à des distributeurs donc c'est vrai que par exemple à Cannes il y a je crois 4 films qui sont des coproductions en Suisse le film de Matteo Garonne dont vous avez parlé avant est une coproduction avec la Suisse donc c'est nos techniciens qui travaillent et ça c'est vrai qu'à la longue si on en est coupé c'est un vrai manque à gagner et puis surtout je crois que le cinéma suisse c'est vraiment imposé soit par des productions nationales soit par des coproductions soit c'est un international sur les 5-6 dernières années et on va un petit peu revenir en arrière à un état de fait qui était celui d'avant les années 2000 et qui est je crois assez préjudiciable là je ne dis même pas culturellement ou artistiquement ça pourrait sembler très très lointain aux gens mais juste économiquement le cinéma suisse fait travailler un certain nombre de personnes en Suisse et ce n'est pas anodin et vous l'avez dit on ne sait pas très bien où on en est là au niveau de la Confédération voire même du Conseil fédéral vous n'êtes pas en contact direct avec le ministère de la Culture Madame Chassot Monsieur Bercet il n'y a pas un dialogue suivi sur cette question là entre vous les cinéastes et eux les politiques si bien sûr mais on voit bien dans l'actualité que les positions bougent que tout ça est aussi régulé et lié à un nombre de mesures qui ne sont pas uniquement liées celles à la culture à la libre circulation à beaucoup d'autres choses et puis à l'électricité puis à l'accès au marché au service financier donc c'est un dossier assez complexe et puis aussi l'Union Européenne le programme qu'on appelait Média qui est devenu Creative Europe il change beaucoup donc il évolue il s'adapte il se modifie il prend de l'ampleur et donc c'est vrai que là typiquement je serais ravi je me réjouis de rencontrer les autorités politiques suisses à Cannes puisqu'elles sont présentes aussi vous en avez parlé de ça évidemment Lionel Bayer vous êtes avec nous on va continuer de parler du subventionnement du cinéma suisse et on va écouter un peu de musique en attendant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Est-il vraiment nécessaire de désannoncer ce disque cette merveilleuse cérémonie c'était Wild Sing à Monterey Jimmy Hendrix bien sûr nous étions à la fin des années 60 jeudi de l'ascension voilà c'était une ascension de la flamme qui montait de la guitare que Jimmy Hendrix la voix de Dieu vous aimez vous aimez Jimmy Hendrix comment ne pas aimer Jimmy Hendrix je veux dire c'est de l'ordre du génie je veux dire le son la voix c'est de l'ordre du génie il n'y a peu de personnes je pense il y a Ella Fitzgerald élu qui ont une voix comme ça c'est pour ça qu'on l'a mis dans un jeudi de l'ascension parce qu'il y a quelque chose de messianique dans sa musique bon voilà on va revenir sur le terrain du cinéma c'était intéressant de constater que rien n'était réglé par rapport à ce fameux programme média dont on parlait il y a quelques instants avec vous Lionel Bayer autre grand subventionneur je ne sais pas si on dit comme ça des films suisses c'est la SSR c'est nous la SSR qui d'ailleurs subventionne votre dernier film La Vanité j'ai vu ça à quel pourcentage on peut le dire j'étais en train de réfléchir mais je crois que ça représente le budget à environ 1,6 millions et je crois que la SSR a payé mais je ne peux pas vous dire exactement parce que la SSR a mis de l'argent et la RTS a mis de l'argent mais c'est environ 300 000 à 350 000 francs suisses donc c'est beaucoup Ah ce qui est tout à fait considérable effectivement donc la SSR qui est aussi je veux dire dont le statut est beaucoup discuté le statut du service public en cette année 2015 ça ne vous a pas échappé on aura une votation le 14 juin prochain sur la LRTV la révision de la loi sur la radio TV qui concerne notamment le modèle de perception via la redevance tout le monde paye mais tout le monde payera moins cher à part quelques entreprises qui font beaucoup chiffres d'affaires vous avez suivi ce débat est-ce que ça vous inquiète tout ce qui est en train de se passer autour de la SSR et du service public vous qui évidemment touchez du subventionnement de sa part Même avant ça ça m'inquiète en tant que citoyen parce que je vois à quel point le débat a été kidnappé en fait dans le fond on est en train de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'objet de la loi en tant que telle sauf que dire aux gens c'est qu'ils votent pour ou contre cette loi ça ne change rien au subventionnement pour le moment en tout cas de la redevance c'est-à-dire on n'est pas en train de voter pour savoir s'il faut retirer de l'argent à la SSR ou pas c'est le système de répartition et de collecte de l'argent donc les gens qui essayent de faire campagne en disant c'est une bonne occasion d'attaquer le service public c'est pas ça sur lequel les gens vont voter mais bien sûr que derrière tout ça il y a quelque chose qui sous-tend qui est important qui est l'importance qu'on peut avoir pour le service public et en tant que citoyen avant en tant que réalisateur et avec la multiplicité aujourd'hui des médias et des sources d'informations j'ai besoin moi comme démocrate d'avoir un endroit où il y aurait un média de référence et les services publics dans le monde entier pas qu'en Suisse ils opèrent ça c'est-à-dire ce média de référence qui prend le temps de pouvoir contrôler l'information de pouvoir faire des reportages plus longs de pouvoir faire de l'investigation de ce que peut pas faire Youtube ce que peut pas faire Dailymotion ce que peut pas faire plein de sources d'informations participatives bien sûr mais de façon en Suisse c'est quasiment impossible c'est un marché tellement petit qu'en fait dans le fond la SSR permet à travers les moyens juste d'informer de donner un moyen à l'information qui serait impossible dans le privé après en tant que réalisateur évidemment que c'est important parce que ça paye des films que ça me permet de voir de la diversité culturelle de voir des films que je ne verrais pas autrement il faut savoir qu'en Suisse romande le peu de personnes qu'on est il n'y a absolument pas de marché en fait privé pour le cinéma il faut un soutien public et il faut un soutien public des télévisions publiques pour que le cinéma existe et de façon assez étrange quand on explique d'ailleurs à l'étranger quand on met même dans les pays européens moi j'ai fait des films qui étaient des fois des films compliqués Garçon de Stupide c'était un film compliqué dans le scène c'était un film un peu dur c'était complètement stupéfiant pour même des français ou des allemands de voir que le service public avait soutenu un film qui était une démarche d'auteur d'un jeune réalisateur de 24-25 ans qui avait reçu de l'argent du service public donc il y a en plus d'une certaine façon une sorte de plaisir à la découverte à la curiosité en fait de ce service public là qui n'est pas du tout la télévision n'écrase pas du tout le cinéma au contraire il lui donne une sorte de diversité et il faut juste dire aux gens que ça ne concerne pas que les films de Lionel Bayer que les gens ne vont peut-être pas voir au cinéma ou les gens qui nous écoutent ce matin disent écoutez moi j'ai jamais vu un de vos films au cinéma pourquoi est-ce que mes impôts devraient payer pour le cinéma suisse ça paye des émissions de divertissement ça paye des séries de télévision que les gens aiment beaucoup ça paye 120 secondes ou 120 minutes que les gens 26 minutes que les gens regardent à la télévision donc ça paye beaucoup de choses autres que le cinéma aussi le cinéma d'auteur entre guillemets bon parmi les critiques je me fais le réco c'est de dire bon déjà il y a trop de chaînes il y en a beaucoup qui disent 17 chaînes de radio sur l'ensemble de la Suisse c'est trop et puis ben voilà le service public qui diffuse des séries américaines est-ce que c'est vraiment son mandat tiens ben je vous pose la question Lionel Bayer quand vous voyez des séries TV américaines alors on sait qu'elles ne coûtent pas très cher beaucoup moins cher à diffuser qu'à produire une série suisse est-ce que c'est vraiment le mandat du service public de diffuser des séries américaines le soir ben oui pourquoi est-ce que les séries américaines ne seraient destinées qu'aux gens qui ont de l'argent pour pouvoir acheter un décodeur et une télévision payante c'est-à-dire j'ai l'impression que la télévision publique justement c'est l'endroit qui amène les séries américaines aussi pour tout le monde enfin j'ai l'impression qu'il y a une sorte de démocratisation à travers le service public qui ne se produirait pas dans le privé en fait dans le fond et je trouve ça complètement normal d'une certaine façon que moi j'ai besoin des séries américaines sur la télévision publique pour qu'il y ait de l'argent que les gens la regardent qui me permettent ensuite de faire des séries locales des séries ici qui passent le samedi soir station horizon valet etc c'est parce que la télévision sera entre guillemets la série a bien marché mais gagne des parts de marché aussi avec des blockbusters et des séries américaines donc oui j'en ai besoin la contribution annuelle de la SSR à la culture suisse j'ai vérifié c'est 40 millions de francs imaginons que la SSR soit redimensionnée d'une manière ou d'une autre que deviendrait la culture que deviendrait le cinéma vous par exemple si la SSR ne vous subventionnait plus est-ce que vous pourriez trouver l'argent ailleurs pour un film comme le vôtre ? je ne peux pas vous dire que je ne trouverai pas l'argent ailleurs je pense que je perdrais un acteur culturel et une discussion en fait sur la culture c'est la raison pour laquelle on fait des images en mouvement en Suisse important c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une contribution financière c'est aussi une discussion sur le contenu éditorial de ce que l'on fait et alors c'est toujours bizarre de devoir parler de vous en fait évidemment dans un média qui est la RTS puisqu'on a la radio nationale ici mais malgré tout j'ai toujours été vraiment très étonné à quel point dans le fond il y avait une grande liberté et je crois qu'aucun pays au monde sincèrement en tout cas en Europe je ne vois pas un autre pays où la télévision publique laisse une telle liberté de création et je crois que quand on discute il y a des pressions qui ne sont pas que des pressions évidemment artistiques mais aussi économiques même dans le service public desquelles on est complètement libéré en Suisse c'est cette discussion-là qui se place à un autre niveau sur pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'image et pourquoi est-ce qu'on a envie de produire ce genre de contenu en Suisse elle est importante parce qu'elle n'est pas liée qu'à des questions d'argent mais aussi à des questions de où est-ce qu'on va ensemble donc j'ai l'impression qu'en tant que Suisse romand en plus les Suisses-Italiens c'est la même chose on a besoin du service public pour nous assurer dans le fond cette espèce de loi d'exception qui est celle des minorités en Suisse en tant que francophone on est une minorité et c'est vrai que quand on dit voilà en Suisse il y a deux, trois, quatre chaînes de radio nationale pour la partie francophone les gens vous disent mais vous êtes cinglés vous ne représentez même pas la ville de Paris en termes de population je dis oui mais parce que je ne suis pas la France et que j'ai une culture propre à défendre qui n'est pas la culture française et ça me serait absolument horrible pour moi de savoir que le français n'est défendu que par la France en Europe je suis content de savoir qu'il y a des Suisses et des Belges Donc là l'argument qui est issu de la SSR face à ceux qui l'attaquent de dire elle participe aussi et peut-être d'abord de la cohésion nationale est un argument tout à fait recevable et valable pour vous qui est juste une réalité et puis il ne faut pas oublier aussi que cette nouvelle loi sur la redevance elle permettra de favoriser aussi les médias locaux c'est-à-dire les télévisions locales qui donnent un autre point de vue du coup pour les gens qui ont peur de l'absence de pluralité il faut absolument voter pour cette loi parce qu'elle permet aux télévisions locales d'avoir plus de moyens et de faire des choses que la RTS ne fait pas voire même de ne pas inviter Lionel Bayer quand il est le matin chez vous le jeudi c'est-à-dire nous on ne le fera pas on invitera quelqu'un d'autre et donc vous avez le choix ce matin de changer de chaîne de radio si vous ne voulez pas m'entendre ce qui est quand même génial Restez avec nous jusqu'à 8h30 Dernier point sur lequel j'avais envie de vous entendre parce qu'on les a reçus tous deux sur notre antenne cette dernière semaine à la fois Emmanuel Todd et Philippe Vall qui ont publié les deux un livre brûlot qui se renvoie à la balle Todd sur l'après Charlie intitulé Qui est Charlie où il parle des manifestations du 11 janvier qui publie un bouquin sur le malaise de l'inculture mais qui en quelque sorte et de manière anticipée répond à Todd en disant qu'il se trompe complètement vous avez suivi tout ça Lionel Bayer vous avez d'ailleurs publié après le 11 janvier une tribune toujours dans la presse dominicale intitulée Charlie d'Holatrie vous donnez un peu raison à Todd peut-être là sur ce point là les gens qui ont manifesté le 11 janvier ont un peu été victimes d'une fausse conscience c'est un peu une imposture tout ça je serais moins radical que Todd mais je vois bien ce qu'il veut dire dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu un arbre qui a caché la forense et tous réunis comme ça autour de cette idée de Charlie autour de la liberté d'expression on a relativement peu parlé de l'hyper-cacher d'ailleurs je pense que les gens ne seraient pas descendus dans la rue s'il n'y avait eu qu'un attentat à l'hyper-cacher ça nous a touchés parce que ça touchait un média des journaux et des gens qui ont réussi dans le fond et ils ont raison à médiatiser cette chose là j'ai l'impression que des fois en fait dans le fond cette discussion elle s'est un peu vite arrêtée moi j'aurais voulu d'une certaine façon qu'on manifeste en banlieue de manifester dans Paris Charlie Hebdo et je trouve qu'on a un peu vite retourné cet attentat on a joué le jeu des terroristes en disant dans le fond cet attentat était un clash de civilisation ce que je ne crois pas du tout et je crois que des fois ce slogan je suis Charlie il cachait une absence totale de réflexion en fait sur ce qui s'était passé je relève une des phrases dans votre papier parce que j'ai trouvé ça assez juste au fond c'est un commentaire personnel vous dites les Kouachi ceux qui avaient assassiné les gens de la rédaction au fond c'était des français des vrais titis parisiens dites-vous et si Truffaut tournait les 400 coups aujourd'hui le petit garçon ne s'appellerait pas Antoine mais il s'appellerait Saïd ou Omar mais oui parce qu'on parle toujours des musulmans comme des gens de l'islam mais c'est une des plus grandes religions d'Europe l'islam et du coup il faut considérer comme tel et il faut arrêter de se dire c'est une attaque entre eux et nous c'est une attaque de l'intérieur c'est-à-dire que je me suis dit mais il y a quelque chose qui fait que ça a clivé encore ce truc je suis Charlie étonnamment à cliver encore plus des gens qui s'imaginaient être contre le système en se disant très bien puisque vous êtes tous Charlie moi je ne le serai pas et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire il fallait dire dans le fond il y a le club des gens bien puis le club des gens mauvais voilà il y a ceux qui seraient dans le fond dans les banlieues et qui soutiendraient le terrorisme et qui d'une certaine façon seraient des islamistes fous puis il y a nous qui seraient de l'autre côté du périphérique et qui ont été horriblement attaqués par des barbares c'est pas ça qui s'est passé effectivement ces deux mecs qui venaient du 10ème arrondissement de Paris c'est vraiment le coeur de Paris c'est le coeur populaire de Paris et c'est ça qui me faisait un peu peur et j'ai l'impression que ce je suis Charlie il était un peu excluant d'une certaine façon il continue d'être un peu excluant Vous avez l'impression qu'effectivement la France et les Français n'ont toujours pas compris ce qui leur était arrivé au fond moi quand je vous écoute là je pense que vous dites la même chose que Todd certes de manière beaucoup moins radicale et de manière beaucoup moins polémique ou polémiste mais on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé là Non et je ne suis pas sûr que c'est le plus grand service qu'on est rendu à Charlie Hebdo et je pense que d'une certaine façon les terroristes ont réussi moi quand je vois Luz sur le plateau du Grand Journal avec Madonna qui se prend dans les bras et qui s'embrasse Luz c'était donc Tout est pardonné c'était le caricaturiste en chef mais qui n'est pas mort Je ne sais pas quoi dire ça me surprend je trouve ça dégoulinant cheesy épouvantable et je me dis mais c'est tellement pas Charlie Hebdo c'était tellement pas ça en fait dans le fond donc le truc a été récupéré et c'est devenu une sorte de batage médiatique et ça ne ressemble plus à rien d'une certaine façon Merci beaucoup d'avoir été avec nous Lionel Bayer Votre film sort quand en Suisse La Vanité 30 septembre en Suisse Patrick Lap Carmen Mora La Vanité c'est le 30 septembre Bonne journée Lionel Bayer Merci à vous